Alors c'est Geneviève Biron des Laboratoires Biron qui sera finalement la top gun du système de santé de l'Agence Santé Québec. On va en parler avec Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec qui est avec nous. Éric, bonjour. Bonjour, Richard. Bien voilà, tout est réglé maintenant. On a une top gun. On peut mettre ça derrière nous. On tourne la page et maintenant tout va aller bien, mon cher Éric. Tu as tout compris, Richard. D'abord, je voudrais commencer par souligner un peu l'ironie. À la semaine où le gouvernement annonce 600 millions de dollars d'investissement pour promouvoir le français, ils nous présentent eux-mêmes leur top gun. Je voudrais juste les corriger. Ça ne coûtera pas 600 millions, ça ne coûtera pas 10 cents. On va appeler ça une pilote d'élite. Donc, ils ont nommé Mme Geneviève Biron comme pilote d'élite de la nouvelle agence Santé Québec. D'abord, ça mange quoi cette agence-là en hiver? Ben oui! Pourquoi avoir été une agence? Ça, c'est la première question que les Québécois doivent se poser. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a essentiellement deux fonctions utiles. La première, c'est pour que le ministre puisse se laver les mains parce que ce ne sera plus de sa faute, ça va être la faute de la top gun. Tout ce qui va arriver maintenant, elle va être payée 650 000 $ par année pour être le bouc émissaire de « si ça va mal, c'est de sa faute ». Et je pense que c'est ça, c'est une déresponsabilisation du politique au profit du bureaucratique. C'est clairement une opération qui vise ça. Puis l'autre affaire, c'est la centralisation. Ils veulent encore plus centraliser alors que nous, on pense que c'est le contraire. Le problème, le réseau est déjà trop centralisé. Mais là, eux, ils veulent, avec les agences, enlever des pouvoirs au niveau local puis amener ça à l'agence qui, elle, va pouvoir coordonner tout ça. C'est une pensée de penser que plus on s'est centralisé, mieux ça va être. Puis c'est beaucoup de la réorganisation administrative parce que, historiquement, le ministère de la Santé, on disait que ça allait mal. Puis on avait mis des médecins. C'était des médecins qui allaient régler le problème. Du docteur Rochon au docteur Barrette, en passant par le docteur Bolduc, par le docteur Couillard, par le docteur Hébert. On a eu toute une série de docteurs qui allaient tout améliorer le système de santé. Puis le système de santé n'a jamais été aussi malade qu'après cinq docteurs qui sont passés. Donc là, ils ont dit qu'on va emmener des administrateurs. Fait que là, on nous a amené un comptable. Je peux pas avoir plus de rables que ça. Ils nous ont amené le comptable Dubé qui va nommer la femme d'affaires, le propriétaire de laboratoire, Mme Biron, puis elle va s'occuper de l'agence. Donc ça, c'est l'approche administrative. Mais nous, en tant que conservateurs, Richard, que ce soit un médecin ou que ce soit un administrateur, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas un sauveur qui va régler tous les problèmes. Ça prend de la concurrence. Ça prend de la décentralisation dans le système. Puis malheureusement, ce que la CAQ nous annonce, c'est encore du brassage de structures, mais ça ne répond pas aux problèmes de base du monopole public de santé au Québec. Brassage de structures, c'est ça. C'est une nouvelle structure qu'on va créer, qui est Santé Québec. Quelle est la différence entre Santé Québec et le ministère? Il y a un ministère de Santé. Puis là, il va y avoir Santé Québec en dessous. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, il y avait un ministère de l'Énergie, puis il y aurait Énergie Québec. Puis un ministère de l'Éducation, puis il y aurait Éducation Québec. Un est en charge des orientations. Donc le ministère décide des politiques. Puis l'autre est en charge des opérations. Donc ils vont décider de la gestion interne. Mais honnêtement, ce que ça veut dire au niveau politique, c'est que quand ça va mal, le ministre va pouvoir dire, c'est l'agence. C'est l'agence. Ça ne sera jamais de sa faute. Ça va être conspillante à partir de maintenant, Christian Dubé. Puis ils ont nommé Mme Biron. Je veux juste dire deux, trois mots, parce que c'est rien contre elle personnellement. Je pense que quand tu regardes le CV de la fille, c'est assez impressionnant. Mais toi, est-ce que ça te choque, excuse-moi, est-ce que ça te choque qu'elle vient du secteur privé? Il y a des gens qui sont choqués. Non, ça me rassure. Ça me rassure. Au contraire, elle n'est pas prête avec les vieilles bébites du système. Elle arrive avec une vision fraîche de l'extérieur. Elle arrive d'une organisation qui a très bien performé, qui est au niveau des radiologies, le laboratoire Biron, c'est quand même une institution au Québec. C'est plus de 1000 employés. C'est quand même une personne qui a un CV respectable. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'ils l'embauchent, mais pas pour la mettre à la tête d'une affaire bureaucratique, qu'elle va se casser les dents, qu'elle va être bouffée par la machine dans six mois et qu'elle va être responsable de tout. Ça va mal. J'aurais aimé ça qu'ils l'engagent pour faire ce qu'ils ont promis en campagne électorale. La CAQ nous avait promis de faire deux hôpitaux privés, Richard. Ils ont menti sur ça aussi. On parle souvent des promesses brisées de la CAQ qui ont augmenté la bureaucratie alors qu'ils avaient dit qu'elle diminuerait, qui ont représenté le pire déficit de l'histoire du Québec alors qu'ils avaient dit qu'il n'allait pas avoir de déficit, qui nous avaient promis un troisième lien et qui ont fait avance recul parce qu'on pourrait continuer la liste assez longue des promesses brisées de la CAQ. Mais celle-là aussi, ça en est une. Les deux hôpitaux privés n'auront pas lieu, mais elle, elle aurait été la parfaite gestionnaire pour être capable, avec sa mentalité du privé, pour être capable d'instaurer ces deux hôpitaux privés qui avaient été promis par la CAQ. Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. Elle va être à la place bouffée par la machine. Mais les gens qui disent, les dangers de la marchandisation du secteur privé, de voir qu'il y a des gens qui s'enrichissent avec nos maladies. Tu sais, moi, j'ai perdu mon médecin de famille. J'en ai pas. J'ai dû passer des tests un peu urgents récemment. Je suis allé dans une clinique privée. Écoute, c'était 450 piastres. Puis après ça, même, c'était 500 piastres. Puis après ça, c'était 300 piastres chaque rencontre pour le suivi. Je trouvais ça assez... Tu sais, je me dis, écoutons, ils font beaucoup d'argent. Puis en même temps, moi, c'est correct, je peux me le payer. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer. Il y a quand même un danger, Éric. Il y a un grand danger. Puis je vais revenir au sondage. Vous venez de parler du sondage qui a été publié ce matin dans le journal. Puis je pense que c'est important. Tu sais, quand les gens ont le sentiment de payer 30, 40, 50 % de l'argent qu'ils gagnent à la soirée de leur front en taxes puis en impôts, puis qu'ils arrivent dans le système de santé, puis tu en es un exemple. Puis moi aussi, on n'a même pas un médecin de famille. On n'est même pas capable de se présenter à l'urgence. Puis même si c'est des soins urgents, de passer rapidement pour être soigné. Je veux dire, c'est normal que c'est... Les Québécois, ce ne sont pas des stupides. Quand il y en a 75 % qui disent qu'ils n'en ont pas pour leur argent, Richard, ils ont raison. C'est du monde lucide. Ils sont conscients du fait qu'ils payent beaucoup trop cher par rapport à la qualité des services qu'ils ont en retour. Puis on pourrait faire la même chose avec l'éducation. On pourrait faire la même chose avec les routes. On pourrait faire la même chose avec notre système de justice. Il n'y a plus rien qui marche au Québec. Puis on s'endette de plus en plus puis on paye de plus en plus de taxes. Je te parlais des promesses brisées de la CAQ. L'impôt sur le gant capital, je comprends que ça n'affecte pas nécessairement les plus pauvres. Mais on est encore en train d'augmenter les revenus plutôt que d'améliorer les services ou de donner plus d'espace dans le portefeuille des contribuables pour qu'ils puissent se payer des services. Puis c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont pour le privé en santé puis qui sont pour des baisses d'impôts parce qu'ils voudraient justement payer moins de taxes puis d'impôts pour justement payer le 200-300 piastres dont tu parles. C'est pour ça qu'il faut que ça soit... Si jamais on va vers le privé en santé, il faut que ça s'accompagne aussi de baisses de taxes et d'impôts pour permettre à la classe moyenne d'y avoir accès. Et c'est pas pour rien, j'imagine, qu'ils ont publié ce sondage-là aujourd'hui. C'est parce qu'hier, c'était la dernière journée pour payer nos impôts puis tout ça. Fait que, tu sais, on a tous parlé à notre comptable, on a tous fait nous-mêmes notre rapport d'impôts puis on a tous dit « tabouais, qu'est-ce qu'on en paye de l'argent au gouvernement? » Puis, tu sais, Richard, ils disent qu'ils n'augmentent pas les taxes puis les impôts. D'abord, c'est faux. Je viens de donner l'exemple des gains en capital. Mais il y a aussi l'inflation. L'inflation, nous autres, ça nous coûte plus cher parce qu'on fait notre épicerie. Ça nous coûte plus cher quand on renouvelle notre hypothèque avec les taux d'intérêt. Mais ça veut aussi dire que les salaires montent puis le taux de taxation, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais le taux de taxation marginale augmente parce que si tu gagnes 110 000, pour que, mettons, aujourd'hui, le 110 000 de cette année-là, c'était le 103 000 de l'année passée, bien le 7 000, c'est le montant qui est le plus taxé. Donc, le pourcentage de taxes que tu payes sur ton revenu n'arrête pas d'augmenter à cause de l'inflation. Le gouvernement est un grand gagnant de l'inflation au niveau de la taxation parce que ça fait en sorte qu'on paye de plus en plus d'impôts. Puis, on a de moins en moins d'argent dans nos poches. En tout cas, même si les salaires augmentent, c'est le gouvernement qui en profite le plus. Écoute, je reviens sur ton idée. En fait, c'est une promesse de la CAQ, deux hôpitaux privés. Concrètement, Éric, explique-nous, ça fonctionnerait comment un hôpital privé? Je vais te donner un exemple très, 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 très concret. Je vais te donner l'exemple de l'hôpital Goran à Stockholm en Suède, OK? C'est un hôpital 100 % privé où il y a des soins qui sont offerts, mais il y a des gens qui ne payent pas. Puis, je vais t'expliquer comment. Il y a un hôpital à l'autre bord de la rue, puis je suis allé, je l'ai visité. Il y a un hôpital à l'autre bord de la rue à Stockholm qui est un hôpital public. Fait que là, prends n'importe quel hôpital public au Québec, puis imaginez qu'on construit un hôpital privé en face. Quand les délais ne sont pas raisonnables, si tu arrives, puis tu veux te faire opérer, puis c'est urgent, puis que normalement, il faut que tu te fasses opérer dans l'espace de deux semaines ou un mois, puis que le gouvernement dit qu'il y a de la place l'année prochaine, bien, tu as le droit de prendre tes clics, tes claques, tu traverses la rue, tu présentes ta carte d'assurance maladie, puis tu t'en vas à l'hôpital privé qui, elle, va t'offrir les soins gratuitement si l'État n'est pas capable de te l'offrir dans des soins, dans des délais raisonnables. Et l'autre personne qui ne veut carrément pas aller au système public, elle peut aussi quand même aller directement au privé. Puis l'autre exemple que je peux te donner, c'est, puis ça, il y a des gens qui nous écoutent, surtout les travailleurs syndiqués, vous avez souvent des assurances collectives qui couvrent une partie des frais au privé. Donc, vous avez une assurance maladie privée, puis ça, bien, vous pouvez, vous auriez accès grâce à cette assurance-là à des soins de santé gratuits dans des institutions privées. Donc, concrètement, c'est ça que ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'il y a des médecins qui, présentement, ne peuvent pas pratiquer, par exemple, ne peuvent pas opérer plus que deux, trois jours par semaine parce qu'ils sont limités, parce qu'il n'y a pas d'infirmière, parce qu'il n'y a pas de salle d'opération, parce qu'il y a toutes sortes de raisons que le système public ne marche pas. Mais ces médecins-là pourraient, ces journées-là, traverser la rue puis aller travailler dans l'hôpital privé pour que, justement, on réduise les listes d'attente autant au public qu'au privé. En théorie, sur papier, fantastique. Mais il y a l'effet appel d'air. C'est-à-dire que si les conditions de travail sont meilleures dans le privé puis ils sont mieux payés dans le privé, tu sais ce qui va arriver. Les travailleurs du milieu de la santé vont quitter le public pour aller au privé. Puis là, le public va se dégrader parce que là, ils vont avoir du temps supplémentaire obligatoire, etc. Puis les gens vont être épuisés puis ils vont quitter le système. Puis là, tu vampirises et tu cannibalises le système public en faisant ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a deux réponses qu'il faut donner à ça. La première, c'est que le rôle de l'État, ce n'est pas d'assurer le monopole des services. Le rôle de l'État, c'est d'avoir une assurance universelle pour que les soins de santé nécessaires soient gratuits pour tout le monde. Ça, c'est la base de notre système. Une assurance, ça ne veut pas dire que c'est le pourvoyeur de soins. Donc, à la limite, l'État ne pourrait plus avoir d'hôpitaux du tout. Puis juste payer les hôpitaux privés, si ça coûtait moins cher, ça serait mieux même. Parce que ce que je t'ai pas dit aussi, l'hôpital Gorin, si l'hôpital Gorin est capable de faire la même opération pour moins cher, même si le délai est raisonnable au public, tu as le droit d'aller au privé parce que ça va coûter moins cher aux contribuables. Ça, c'est la première réponse. L'autre réponse, c'est que tu ne peux pas les… Prends l'exemple de l'éducation. En éducation, il y a des enseignements privés. Il y a 25 % des gens qui nous écoutent, qui envoient leurs enfants au secondaire, par exemple, au privé au Québec. Est-ce que ça a cannibalisé les écoles publiques? Non. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes défis de trouver du monde. Je veux dire, souvent, ce n'est pas nécessairement juste l'argent qui attire le monde. S'il y a de plus en plus de gens qui quittent le réseau public, c'est souvent les conditions de travail où tu es un espèce de numéro dans une espèce de mammouth où tu es un parmi 300 000, 400 000, puis que tu as l'impression que c'est des robots qui décident de tes horaires, puis tu n'as plus de flexibilité. Et c'est beaucoup ça, le problème. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'organisation du travail. « Small is beautiful », disent les Chinois. Il faut penser qu'un petit hôpital avec des gens qui, localement, sont capables de s'échanger leurs horaires, de s'entendre, de bien servir leurs patients, ça serait beaucoup plus efficace que le mammouth public qu'on a actuellement. Donc, Éric, tu es assez sceptique quand même. Pas sur la personnalité de Mme Béron, mais sur l'idée même de cette nouvelle structure-là. Pour toi, c'est-tu une patente à gosses encore, ça? C'est une patente à gosses pour deux choses. D'abord, je te l'ai dit pour que le ministre puisse se laver les mains et dire « ce n'est pas moi, c'est à la faute de la Top Gun qu'on vient d'engager ». Puis la deuxième affaire, c'est qu'ils gagnent du temps. La CAQ, ça fait six ans qu'ils sont au pouvoir, puis les systèmes de santé, non seulement ça ne s'est pas amélioré comme ils nous l'avaient promis, ça s'est détérioré. Aujourd'hui, les gens dans les urgences attendent plus longtemps que quand François Legault a été élu pour la première fois premier ministre du Québec. Ça, il faut le dire. Puis il y a plus de pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, avec ce qui se passe avec les agences de placement, tu as vu ce matin, ça aussi, c'était dans le journal, la situation va encore plus se détériorer. Parce qu'on nous avait dit qu'on allait mettre du privé en santé. Non seulement, ils ne l'ont pas fait, mais le privé qu'il y avait, les agences sont en train de les éliminer, ils sont en train de foutre le chaos en plus avec ce qu'ils sont en train de faire, avec cette élimination-là. Donc, le système n'ira pas mieux. Puis malheureusement, c'est le patient qui va payer au bout du compte en attendant encore plus. Et la CAQ va gagner du temps. Parce que là, ce qu'ils vont nous dire à partir de maintenant, c'est que là, on vient de mettre une nouvelle patente à gosse en place. Attendez, les résultats vont venir plus tard. Puis comme par hasard, les résultats vont arriver après les prochaines élections. Ça fait que la CAQ va essayer encore une fois de se faire rééler. Puis ce qui est grave, je veux dire ça à tout le monde. Je vois que le Parti québécois est le plus populaire aujourd'hui dans les sondages. Mais je veux juste vous dire une chose. Que ce soit en matière de santé ou même par rapport aux impôts que vous trouvez que vous payez trop, Le PQ, c'est aussi pire, sinon pire que la CAQ. C'est des adeptes du monopole public en santé bien plus que la CAQ. Puis c'est des gens qui veulent vous taxer bien plus que la CAQ. Ça fait que c'est pas comme ça qu'on va sortir du modèle québécois qui n'est pas un modèle puis qui n'a rien de québécois. On n'a jamais autant envoyé d'argent à nos gouvernements. On n'a jamais eu autant de fonctionnaires que sous François Legault. Et quand même, quand on est malade, il faut encore aller dans le privé. Ça ne fonctionne pas. On perd de tous les côtés. On nous presse le citron. Il ne nous reste plus d'argent pour aller dans le privé. Puis en plus, il faut payer même si on est malade parce que de toute façon, le système public ne peut plus nous accueiller. On a le pire des deux mondes. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se sorte la tête du trou. Il faut à un moment donné que les Québécois réalisent qu'on n'y arrivera jamais. Ça ne sera pas la faute de Mme Biron ni la faute d'un gouvernement. Ce n'est pas un politicien ni un top gun. qui peut régler le problème. C'est de la concurrence. Puis c'est les patients du Québec qui peuvent choisir les soins auxquels ils ont droit. Puis les gens qui travaillent dans le réseau qui choisissent l'employeur qui leur fournit les meilleures conditions de travail pour exercer plus librement leurs fonctions. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. Bonne journée. Toujours un plaisir, Richard. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501